La sobriété et l'efficacité énergétique, les solutions pour consommer autrement. Pour répondre à l'accroissement de la demande mondiale en énergie, qui aura doublé en 2050, nous devons activer deux leviers. La sobriété énergétique et l'efficacité énergétique. La sobriété, c'est d'abord éviter les gaspillages, par exemple en éteignant les façades des magasins ou des bureaux la nuit. C'est aussi modifier nos habitudes. Prendre les transports en commun pour se déplacer ou utiliser des véhicules fonctionnant au gaz ou à l'électricité. C'est d'ailleurs plus facile avec la mise à disposition des bornes de rechargement des batteries ou de stations de gaz naturel vert. L'efficacité énergétique, quant à elle, consiste à consommer mieux et moins d'énergie pour un même besoin et un même niveau de confort, comme chauffer sa maison par exemple. Pour cela, nous pouvons améliorer l'isolation des murs de notre maison. Nous pouvons également installer des équipements plus performants, comme une chaudière à gaz à condensation, une chaudière à bois ou encore une pompe à chaleur, qui capte la chaleur naturelle de l'extérieur pour la restituer dans l'habitation. Autre idée, utiliser les nouvelles technologies pour mieux gérer nos consommations. Par exemple, au lieu de chauffer en continu une habitation, l'utilisateur peut programmer à distance le déclenchement de sa chaudière. L'efficacité énergétique peut s'appliquer à une maison, à un bâtiment collectif, à un site industriel et bien sûr à une ville toute entière. D'ailleurs, certaines collectivités se dotent déjà des réseaux dits « intelligents », permettant ainsi d'ajuster l'éclairage de la ville en fonction de la circulation automobile. La façon dont chacun consomme de l'énergie a un impact important sur la transition énergétique. Tout le monde peut donc y participer.